Merci beaucoup à Yannick pour cette invitation, à Hugues et à toute l'équipe de Chaminadour pour son accueil aussi hospitalier. Merci en même temps, je ne sais pas si je veux remercier Yannick de ce piège qu'il m'a fait, parce que l'ERIS pour moi c'est un peu du passé. Peut-être tu aurais pu rappeler que j'étais commissaire de l'Exposition L'ERIS & Co au Centre Pompidou-Messe, avec Agnès de la Beaumelle et Denis Ollier, qui est malheureusement absent. Et j'avais publié aussi en 92, juste après la mort de Michel L'ERIS, un petit livre qui était « Tous les écrits de l'ERIS sur Picasso », ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais peut-être avant de commencer, j'avais quelques petites remarques personnelles à faire qui sont venues au cours de ces journées passionnantes. J'ai été frappée, et je ne sais pas si c'est volontaire ou inconscient, par le fait qu'on abordait ces deux écrivains, donc l'ERIS et Bataille, qui, pas par le biais de leur littérature, mais par le biais de la théorie, de la psychanalyse, de l'anthropologie, des écrits sur l'art, qu'on avait parlé très peu de littérature. Or pour moi l'ERIS c'est essentiellement un écrivain, et donc j'ai quelques regrets qui ont été compensés par la magnifique présentation de Bertrand Schaeffer sur le ruban au coup d'Olympia. Mais j'aurais aimé qu'on parle de glossaire Gissermé-Glose, de la littérature considérée comme une tauromachie, bien sûr de la règle du jeu, de langage tangage, bref, de mettre en avant l'aspect littéraire de Michel l'ERIS. Un autre point, j'aurais aussi aimé, mais ça va peut-être se faire plus tard, que soit développé le questionnement de Patrick Boucheron et Tiffane Samoyot sur l'actualité d'ERIS aujourd'hui. Qu'on est beaucoup aujourd'hui dans une relecture des grands artistes, on dit relire Picasso aujourd'hui, relire Bataille aujourd'hui, quel sens ça ? Parce qu'il est certain qu'il y a une forme d'inactualité de Bataille et de l'ERIS, et que je pense justement que c'est cette inactualité qui en fait son actualité. À un moment, nous avions voulu intituler l'exposition d'ERIS, l'ERIS notre contemporain. Parce que, quand on voit le parcours de sa vie, je pense qu'il annonce beaucoup des combats contemporains. Et enfin, dernière remarque, j'avais envie de rectifier le portrait assez caricatural et surtout inexact qui a été fait de l'ERIS colonialiste et raciste, pour rappeler quand même que toute sa vie, l'ERIS était un combat, que ce soit dans des déclarations, des pétitions et des livres, contre le colonialisme, contre l'impérialisme et contre le racisme, qu'il considérait comme la plus grande bêtise humaine. Je rappellerai rapidement, non seulement le texte de l'œil de l'hétographe d'un document, mais l'hétographe devant le colonialisme en 50, avant les contacts de civilisation Martinique et Guadeloupe, ses voyages non seulement dans l'Afrique fantôme, en Côte d'Ivoire, au Ghana, Haïti, les Antilles, mais ensuite la Chine, Cuba, même si on est revenu un petit peu contre, Présence africaine, son amitié avec Césaire, son rôle au musée de l'homme, enfin bref, je pense qu'on ne peut pas dire ça de façon aussi simple. Mais je reviens à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les écrits sur l'art de Michel Léris, qui sont très nombreux, qui ont été publiés par Pierre Villard dans l'ensemble de ces écrits sur l'art, et c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, Léris en bas de casse et Picasso sans majuscule. Alors, c'est le titre que j'avais donné à mon intervention, et comme vous avez pu le voir, cela a donné dans le programme imprimé un petit Picasso en minuscule et un grand Léris. Donc, il me semble que la graphiste en a fait une lecture très performative, ce qui m'a fait beaucoup rire. Mais si j'avais donné ce titre, c'était à la fois pour parler de la relation très singulière qu'entretiennent ces deux hommes, et aussi pour faire allusion à un texte de Michel Léris, intitulé Balzac en bas de casse et Picasso sans majuscule, Picasso au pluriel, paru dans le catalogue de la galerie Léris en 1956. Si je m'intéresse à ce texte, c'est pour deux raisons. Le titre, bien sûr, qui met Picasso au pluriel, est en fait un nom commun. L'allusion à Balzac, qu'on va retrouver dans le grand texte intitulé La comédie humaine de 1954, et surtout une phrase prémonitoire qui en dit nom sur l'esprit contemporain de Michel Léris et son humour. Je cite « Déshonorés de Balzac par Picasso, autrement dit des Balzac, qui sont du même coup des Picasso, Picasso en somme, tout comme on est Stradivarius, Waterman, Citroën ou Miura, en même temps que Balzac, comme Thomas non commun ou comme Jules quand on pince l'oreille à Jules, Balzac ainsi qu'il y a Cuvette, Marbre, Dieu, Potiche et Bégonia. » Tout un programme donc entre jeux de mots, trivialité du quotidien, allusion de taureau Machique, le célèbre élevage de taureau de Miura, et annonce bien inconsciente de la part de Léris de la fameuse Citroën Picasso qui fit scandale et coller beaucoup d'encre. Bref, j'ai rencontré Michel Léris grâce à Picasso et connu Picasso grâce à Michel Léris, de la même façon que j'ai découvert la corrida grâce à Picasso et décomprise grâce à Léris. Je rappelle que j'ai eu la chance de pouvoir commander deux textes à Michel Léris, un en 1987, le génie sans piédestal, et son dernier texte, la poésie hors de ses gonds, la préface aux écrits de Picasso en 1989. Donc, partant de ces deux expériences personnelles et aussi de l'exposition Léris-en-co, je vais tenter de résumer la lecture que fait Léris de l'œuvre de Picasso et encore plus brièvement sa vision de la taureau Machi car les deux sont intrinsèquement liées puisque c'est Picasso qui emmena Léris à sa première corrida en 1926 et lui transmis ainsi l'aficionne. S'il est déjà absurde d'écrire sur la peinture, dit-il, cela a fortiori l'est encore plus et d'une façon beaucoup plus grave dans le cas particulier de Picasso. Ce n'est pas cette mise en garde que commence le premier texte paru dans le document en 1930 de Michel Léris sur Picasso, ce qui n'empêchera pas d'écrire de 1930 à 1989 plus de 15 textes sur le peintre, un poème, des articles parus dans des revues, puis des livres, des comptes rendus d'exposition, des préfaces du catalogue. On remarque en effet que parmi tous les écrits sur les artistes de Léris, c'est Picasso qui est le plus abondant. Je rappelle qu'il est écrit sur Maçon, Giacometti, Miro, Lame et Bacon et que contrairement à Bataille, Léris écrit sur ses contemporains, sur les artistes vivants. Alors c'est des textes de commande pour la plupart, à l'exception de ceux écrits à l'occasion des expositions de la galerie Louise Léris, pour lesquels, selon le sujet, il se portait candidat et tâche à laquelle il se pliait volontiers. J'ai souvent écrit sur Picasso, confetti, dans un entretien. Picasso, c'est tellement énorme thématiquement qu'il y a toujours quelque chose à dire dont on n'a pas parlé. L'impuissance et la vanité des mots face aux images. Le décalage entre écriture et peinture sont une constante de la plupart de ses textes. L'écrivain se heurte en effet à la difficulté de traduire en phrases ce qui a été transmis dans un langage dont le propre est d'opérer bouche cousue, écrit-il dans le verso des images. Alors là encore, Michel Léris ne craint pas le paradoxe car non seulement pour lui, la peinture est écriture, mais encore elle n'est pas muette puisqu'il est écrit pour dire ce que les peintures lui ont dit. L'un de ses textes s'intitule d'ailleurs Dire. Cet effacement est également un signe de modestie devant la grande éloquence de la peinture. Je le cite. « Quelle sorte de prétention il y a d'essayer de faire entrer dans la trappe mesurée du discours, ce qui par définition est incommensurable ? » « Drôle de vermine que nous sommes à nous coller dans les aisselles du génie » écrit-il encore dans ce premier texte de document craignant de se noyer dans un stérile verbiage genre punaise de sacristie sinon pédant de village. Ou encore « Prendre une plume, aligner des mots comme s'il devait ajouter quelque chose au Guernica de Picasso est de toutes les tâches la plus vaine. » Le texte faire part de 1937. Et pourtant ce qu'il écrit reste à mon avis le plus beau commentaire sur Guernica. Je vous cite la fin. « En un rectangle noir et blanc, tel que nous apparaît l'antique tragédie, Picasso nous envoie notre lettre de deuil. Tout ce que nous aimons va mourir et c'est pourquoi il était à ce point nécessaire que tout ce que nous aimons se résuma comme l'effusion des grands adieux en quelque chose d'inoubliablement beau. » Comment dès lors expliquer les nombreuses infractions à la règle que constituent ces écrits autrement que par l'admiration, l'amitié et bien sûr les relations familiales qu'il entretient avec la galerie de Daniel-Henri Canneveler, pas son beau-frère, et on va parvenir là-dessus, et la galerie de Louis Léris. Donc quel que soit le sujet, Michel Léris écrit pour voir clair en lui-même, tout travail d'écriture est pour lui une façon d'approfondir et d'affûter la conscience pour être plus et mieux vivant. Il considérait cependant ces textes sur l'art comme extérieurs à son œuvre littéraire. « Quand j'écris sur Picasso, dit-il encore, c'est de Picasso qu'il ne s'agit pas de moi. On peut en douter. » Car Michel Léris est partisan comme Baudelaire d'une critique partiale et subjective. Je le cite. « Peut-être suis-je un peu subjectif comme je le suis trop souvent. Est-ce que j'imputais une façon de sentir et de penser qui m'est propre à quelqu'un d'autre ? » s'interroge-t-il à propos de ces déclarations sur Picasso. « On leur a compris, ces textes sur la peinture ne sont ni des textes d'historien ni de critiques d'art, mais un essai de transcription quasi-documentaire de la perception visuelle, une exploration de la question de l'art à partir de points communs, et enfin une quête de soi à travers l'autre. » Alors d'emblée, mais sans le définir, le propre du génie étant de coupé court à toute espèce de commentaire, Léris attribue à Picasso le cadditif de génie. Génie aux caractéristiques bien particulières, car génie sans piédestal, c'est-à-dire léger, familier, peu encombrant, bien différent donc de l'écrasante image comporté par la célébrité et la multitude des courtisans. Pour Michel Léris, Picasso n'est ni de la trempe d'un rodin, encore moins de celle d'un Wagner, car c'est un génie qui, pour être déchirant, n'a pas besoin de déchirer sa toge. Il le compare plus volontiers à Mozart et son œuvre à un drama de jocoso, un opéra à la fois sombre et allègre. Et plus la gloire de Picasso augmente, plus il accentue son versant comique et réagissant contre le côté très pesant du génie, le sublime et ennuyeux, par l'ironie, l'humour et le jeu. Peu d'exégètes ont insisté, comme le film Michel Léris, sur la part de jeux inhérents à l'art de Picasso. Il cite à plusieurs reprises les calembours visuels que constituent des sculptures comme la guenon, faite d'assemblage de petites voitures, la grue, la tête de taureau, l'assemblage de celle de bicyclette et d'un guidon, ainsi qu'un tableau La femme à l'amont de 1936 qui montre une femme devant un miroir avec des peignes et des poux dans le peigne, ce qui, selon lui, dit bien le sens de l'humour et le souci du détail familier qui lui sont propres. Pour Picasso, l'art est un jeu, mais un jeu pris au sérieux, donc dangereux et parfois mortel, pour lequel certains artistes ont sacrifié l'un une oreille, Van Gogh, l'autre les doigts, Renoir. Celui qui revendique ne fusse que l'ombre de la corne de taureau dans la littérature ne pouvait qu'être fasciné par l'engagement d'un peintre pour lequel chaque tableau est une goutte de son sang. Le thème central, en fait, des écrits sur Picasso, qui correspond au thème essentiel de l'œuvre, est celui du peintre et de son modèle. Picasso en a tellement peint, dessiné, gravé que c'est presque devenu un genre en soi. Alors, j'avais des petites images, mais j'ai peur qu'elles soient tellement petites. Voilà, ça, c'est le portrait de Michel Léris par Picasso. Léris et Picasso animent après une corrida. On va revenir là, je voulais vous montrer quelques... Voilà. Je crois aussi que moi, j'ai tout réduit et fait des images en bas de case. J'en suis désolée pour la qualité. Donc, c'est le titre que Michel Léris consacre en 1973, peu après sa mort. Donc, vaste sujet, englobant non seulement les relations esthétiques entre peintre et modèle, amoureuse et érotique entre un homme et une femme, dit-il, du regard qui scrute au regard qui désire, il n'y a qu'un pas, mais de façon plus générale, les relations entre l'art et la vie et cette difficile position de l'artiste placée sur la limite de la vie aux confins de l'art. Ça, c'est la citation d'Apollinaire qui est en exerce de Picasso et la comédie humaine ou les avatars de gros pieds. On ne s'étonnera guère que Michel Léris ait retenu cette problématique qui correspond à ses propres préoccupations sur l'art comme autobiographie ou plutôt sur l'autobiographie comme art. Je peins mes toiles comme d'autres écrivent leur autobiographie. Mes toiles finies et no sont les pages de mon journal. En tant que telles, elles sont valables, écrit Picasso. Déclaration qu'aurait pu signer Michel Léris. Dans ce grand texte paru dans Verve en 1954, Picasso et la comédie humaine et les avatars de gros pieds, il évoque à propos de la série des dessins représentant un vieillard impotent, une femme nue, le drame du vieux peintre, le mythe de l'artiste bafoué, du vieux saltimbanque de Baudelaire qui, malgré son génie créateur, n'en est pas moins soumis aux vicissitudes de l'âge et à la mort. Tous deux, l'écrivain comme le peintre, ont pratiqué l'autodérision, feignant de mépriser le manieur de pinceaux comme le littérateur, impuissant à rendre la vraie beauté charnelle, la chaleur de la vie. Pour Michel Léris, Picasso n'adhère pas au mythe romantique de la création. L'art n'est ni un sacerdoce, ce qui serait visé trop haut, ni un artisanat, ce qui serait visé trop bas. Dans l'analyse qu'il fait de ce thème, donc essentiel, il voit deux éléments sous-jacents et concomitants, celui du voyeurisme, la mise en scène de l'acte de regarder, et celui de l'ironie sur la profession, la mise en cause de l'acte de peindre. Au-delà de la situation anecdotique, le vrai sujet de ces peintures est le tableau et comment le faire. Et Picasso n'est jamais dupe de l'art dont il a fait le tour, il connaît bien les limites. Picasso, dit Léris, ne fuit pas dans le rêve, on ne peut pas le confondre avec les surréalistes. Son art tente à exprimer tous les possibles du réel. Je le cite, « Le réel est alors éclairé par toutes ses pores, on le pénètre, il devient alors pour la première fois et réellement une réalité. » Michel Léris insiste dans tous ses textes sur cette dimension du réel, du vivant, du banal et du familier. « Tous ces sujets sont terre à terre, » dit-il, et il dira même que sa poésie est une poésie de rat du sol. Dans cette préface aux écrits de Picasso paru en 1989, Michel Léris ajoute « Promouvoir le langage chose réelle, dirait-on, qui se mange ou se boit gloutonnement » et il compare même l'expérimentation du langage que fait Picasso au « Feinigant twist » de Joyce dans lequel, dit-il, « Le nada du non-sens culmine soleil noir dans le ciel glauque de l'humour. » Pour Michel Léris, il n'y a rien de péjoratif. Au contraire, Picasso est le peintre de l'humain. Rien de ce qui est humain, pas plus que de ce qui est inhumain d'ailleurs, ne lui est étranger. Même les monstres qui l'inventent sont vraisemblables. Les tableaux sont vivants, doués d'une présence réelle, de la capacité d'être là. Le but de la peinture, écrit-il, est de rendre des figures présentes. Mais cette transaction qui s'opère entre l'art et la vie nécessite parfois un lurtribut de sang. « La peinture est plus forte que moi, » écrit Picasso. « Elle me fait faire ce qu'elle veut. » Cette phrase, écrite sur un carnet de 1963, qui sera le titre d'un texte de Léris, sert d'argument à la thèse de Michel Léris. Dans le corps à corps avec la toile, le peintre devient lui-même, corps et âme, l'instrument de son art. Pour Picasso, la peinture n'est ni une fin ni un moyen, elle est sa vie même. Je le cite. « Est-ce Picasso qui vit pour et dans la peinture ? Est-ce la peinture qui vit en Picasso ? Le peintre se trouve expulsé de lui-même. Jeu est un autre, » conclut Léris en citant Rimbaud, « Mais nul ne peut arriver grâce à son art au miracle que serait l'authentique possession de soi. » Un autre thème propre à l'écrivain surgit alors, celui du hiatus que personne ne comblera, de l'éternel duel du sujet et de l'objet qu'il décèle dans cette dialectique opposant le peintre au modèle, l'homme à la femme, le picador au taureau. Tout se fonde, selon Léris, sur l'opposition non résolue de deux êtres qui se font face, vivant image de cette dualité tragique, la conscience affrontée à ce qui lui est étranger. L'osmos des contraires est un concept très courant en Espagne et Michel Léris insiste à plusieurs reprises sur l'hispanidate de Picasso. Il compare le cri de Guernica à celui du canterondo du flamenco, le travail du peintre à celui du torero et l'art de Picasso à la corrida qui allie pareillement le sordide au luxueux. Les dessins de 1953 par une enverbe sont qualifiés de faena à base naturelle, c'est-à-dire de base de vérité au cours desquelles le torero affronte le taureau et s'apprête à le tuer. La corrida est en effet un terrain de prédilection commun à ses deux aficionados. Picasso avait entraîné Michel Léris voir sa première caruda à Fréjus le 22 août 1926. Il la juge alors ignominieuse. Pourtant, les novilléros avaient coupé oreilles et queue. Il faudra donc attendre la révélation du 25 août 1935 lorsqu'il voit à Valence le novilléros Raphaël et Ponce dit Raphaël Lilio. Ce fut pour Léris un véritable choc. Je n'ai jamais trouvé dans aucune œuvre artistique ou littéraire l'équivalent de ce que j'ai ressenti à Valence en voyant Torré Raphaël Lilio. Il le reverra à Nîmes en 1938 et fera un compte-rendu intitulé Raphaël Lilio le 9 octobre à Nîmes. Ce texte sera très violemment critiqué par Maurice Ayné le spécialiste de Sade auquel Léris fera une magnifique réponse en 1938 car pour lui la corrida vaut d'être défendue. Je le cite. elle représente même dans l'ordre du spectacle une des rares choses qui vaille la peine d'être défendue en tant qu'art grave à réel dans lequel l'exécutant risque vraiment quelque chose en tant que tragédie authentique présentation de mise à mort et non-représentation comme cela se passe au théâtre lorsqu'on joue des simulacres si ce n'est parodie auquel on attache bien légèrement le nom de tragédie. Je ne peux m'empêcher d'ajouter à ce plaidoyer un autre argument qui résonne particulièrement aujourd'hui. Comme Maurice Ayn parmi ses critiques de la course taxe la corrida de franquistes parce qu'elle aurait été interdite par les républicains espagnols raison géographique dit Léris car tous les élevages sont occupés par les troupes de Franco mais il ajoute il est entendu que la corrida est généralement et depuis longtemps assez mal vue dans les milieux de gauche espagnol. C'était en effet quelque chose tout à fait d'actualité en ce moment. J'en dire une conclusion une des grandes hontes de notre époque est la façon dont les gens dits de gauche en arrivent si souvent sous prétexte d'esprit progressiste d'anti-obscurantisme à prendre parti contre des institutions dont la disparition voudrait dire seulement qu'un peu plus de platitude encore étouffe l'existence humaine. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Michel n'a insisté qu'à une quarantaine de courses de taureau dans sa vie ce qui n'est rien l'équivalent de ce que voit un aficionado à un anon. Je ne peux pas développer ici même si j'adorerais le faire l'aficion si exceptionnel de Léris ni ses textes tauromachiques sans doute les plus beaux sur ce thème Miroir de la tauromachie tauromachie se retrouvent en effet dans des écrits de Bataille et de Léris ou de hispanophiles aficionados. Je ne peux pas développer ça ici parce que j'ai écrit ça dans un texte qui s'appelait Picasso et Lostoros mais pour résumer très rapidement cette stratégie au bord du gouffre et de la mort on pourrait dire que Michel Léris vit la taureau-machie comme une fêlure toute création artistique doit nécessairement spéculer sur l'existence de cette fêlure qui marque l'intrusion du malheur dans la beauté parfaite il parlera beaucoup de la tangente Bataille la vit plus comme une rupture mettant la mort à l'oeuvre car l'érotisme est pour lui l'approbation de la vie jusque dans la mort et Picasso la vit comme un tout étant à la fois taureau et torero est familier de cette fiesta brava car l'Espagne est le seul pays où la mort est un spectacle national pour Michel Léris la taureau-machie est plus qu'un art elle est l'éthique même de la création pour Georges Bataille elle est le paroxysme de l'érotisme car elle est mise en scène de la mort et pour Picasso la fiesta brava est tout comme l'écriture une sorte d'auberge espagnole dans laquelle sont mêlés sexe, art, amour nourriture, religion et cosmos autant dire une manière d'être une philosophie de la vie une épreuve de vérité à chacun son peintre à chacun son poète parmi la série des couples peintre-écriveur réunis par affinités électives Jeunet Giacometti Dupin-Miro Beckett-Varmanbel le couple Léris-Picasso peut apparaître à première vue comme étrangement peu assortie dont je reviens sur cette photo que j'adore de Picasso déguisé en guitariste et costumé et Léris en danseur de flamenco Et pourtant cet amour de Michel Léris pour Picasso éclaire justement d'un regard nouveau la personnalité de l'écrivain Sa rencontre avec Picasso fut dit-il capitale Ma vie se sera passée pour une large part à essayer de justifier l'intérêt qu'il m'avait si gentiment témoigné écrit-il dans un article ça parle Alors Léris vous travaillez Ce n'est donc pas un hasard si Michel Léris joue le rôle de gros pied c'est-à-dire de Picasso dans la célèbre pièce Le désir attrapé par la queue Il forme pour moi désormais un couple aussi uni et aussi disparate que celui du taureau et du torero Plus rien de la timidité de la réserve de l'angoisse de la mort habituellement collée à l'image de l'écrivain ne transparaît dans ses textes sur Picasso mais une revendication à la vie un enthousiasme extrême celui-là même qu'il porta à la corrida et à l'opéra Passion animée par la personnalité du peintre sans doute et par cette peinture organique évidente foncièrement figurative qui entremêle étroitement l'art et la vie Le Picasso de Michel Léris est génial joueur ironique clown tragique comique familier libre éternellement jeune plus vivant que jamais malgré la mort mort qu'il ressentira fortement et pressentira comme la fin d'un monde et le commencement d'un autre Pan le grand Pan est mort écrit-il dans Frêle bruit le Michel Léris de Picasso est celui qui tel le chanteur de flamenco malgré le frêle bruit de son corps chantera son dernier chant à corps et à cri merci Applaudissements